Un projet de s'aventurier dans votre classe n'est rien d'autre qu'une invitation. Une invitation à s'inspirer des méthodes et enjeux de la recherche comme modèle pour des apprentissages productifs, ambitieux et efficients. Par définition, les défis du 21e siècle, on n'a pas encore leurs solutions. Et donc la seule manière de découvrir les solutions, c'est de les chercher. Et donc former les enfants à comprendre la démarche de recherche et à se l'approprier et à être capables de questionner le monde, d'expérimenter et de construire des solutions, c'est ça qu'on essaie de faire. Mais je dirais que le numérique, je la donne de manière absolument ahurissante. Je dirais qu'à partir du moment où les enfants peuvent être, pas seulement sur Wikipédia, mais tout simplement sur les sites, c'est sûr que le mode de la relation au savoir, à la quête d'information des enseignants et de leur classe, a, je dirais, qualitativement changé. Les neurosciences cognitives, c'est l'étude fonctionnelle du cerveau. Comment est-ce qu'on voit ? Comment est-ce qu'on réfléchit ? Comment est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on sent ? Du coup, on va utiliser les données issues des recherches en neurosciences cognitives pour apprendre comment est-ce qu'on peut élaborer, de la meilleure façon possible, une recherche scientifique dans le cadre d'une classe d'école. En fait, depuis une dizaine d'années, les chercheurs ont montré que la façon dont les enfants apprennent ressemble à la façon dont les chercheurs découvrent. C'est-à-dire que les enfants observent des situations, font des hypothèses et les testent comme le font les chercheurs. Un projet s'aventurer du cerveau en classe, c'est de l'aventure, car on ne sait pas à quoi s'attendre avec les élèves. C'est aussi des doutes, car on se demande si on va arriver à les motiver jusqu'au bout. Mais c'est surtout l'excitation de se lancer dans un projet unique. L'objectif précis de ces capsules est de donner aux enseignants désireux de mener ce projet un fil conducteur. Nous cheminerons côte à côte avec vous dans votre projet de classe et vos explorations pédagogiques. Sous-titrage ST' 501